Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos avec Antoine, on est à Paris au village des alternatives organisé par Alternatiba Du coup c'est un village où il y a plein de gens qui viennent présenter leurs alternatives pour le changement et pour un monde meilleur Voilà et on est aussi avec le poteau Vincent Verza Yo ! De la chaîne Partager c'est sympa ! C'est ça ! Tu fais quoi sur ta chaîne ? Moi j'essaie de mettre en avant les gens qui se bougent, qui développent des alternatives, qui créent des ponts entre les mondes, qui organisent aussi la résistance non violente Et vous pouvez retrouver une vidéo d'ailleurs sur ce village là sur ma chaîne Nous on est allé un peu regarder les stands pour vous présenter les alternatives qu'on trouve les plus intéressantes Bonne vidéo ! Le premier stand sur lequel notre regard s'est porté c'est celui de la chaîne Citoyenne Ce projet n'a rien à voir avec le média citoyen lancé par les Insoumis puisqu'il s'agit ici d'une plateforme dans le style Netflix qui regroupera tous les vidéastes d'internet qui font de l'éducation populaire La plateforme sera accessible gratuitement via le site ou via un décodeur à brancher derrière sa télévision Bien évidemment le décodeur est à acheter Le plus important c'est que la plateforme sera totalement indépendante Ni investisseur privé, ni publicité Souvent noyés dans la masse, les vidéastes qui font de l'éducation populaire ont du mal à se développer sur des sites comme Youtube par exemple Cette plateforme sera alors une véritable alternative à la télévision puisqu'elle mettra en avant le meilleur du contenu audiovisuel d'éducation populaire d'internet Le nom de ce média et les visuels sont encore susceptibles de changer puisque le projet n'en est qu'à ses débuts Mais de nombreux Youtubers ont déjà accepté d'être sur cette plateforme comme par exemple Nicolas Mérieux, Les Parasites et Demos Kratos Les vidéos seront toujours sur Youtube et la chaîne Citoyenne ne fera que les reprendre pour mieux les mettre en avant Mais à terme il est fort probable que le site développe son propre service d'hébergement de vidéos afin de pouvoir s'indépendantiser de Youtube et donc de Google C'est un projet très intéressant, ambitieux et qui est dans l'air du temps Il y a beaucoup d'autres initiatives similaires qui sont en train de germer en France à l'image du média citoyen développé par les insoumis Il s'agit réellement de repenser les médias audiovisuels pour les rendre libres, indépendants et participatifs Et en parallèle de cette alternative à la télévision, le village des alternatives proposait également des alternatives aux journaux En continuant notre tour, on a croisé les stands de politistes, de reporters et de la relève et la peste Et la relève et la peste, pour la petite anecdote, c'est un des premiers journaux alternatifs que j'ai commencé à lire Ils parlent de politique, d'économie, de littérature, de philosophie, bref de tout ce qui touche à la gestion d'une société Bien évidemment ils sont totalement indépendants dans le sens où ils ne sont ni financés par la pub, ni par le privé Ce sont les premiers à m'avoir ouvert les yeux sur le fait que la France n'était pas une démocratie Ils ont d'ailleurs sorti un livre écrit par Etienne Chouard et qui s'appelle Nous ne sommes pas en démocratie Le livre n'est pas très gros, il fait seulement 48 pages, mais il explique très bien pourquoi notre système politique est une vaste blague La relève et la peste publient également des livres journaux qui reprennent les meilleurs articles de leur site D'ailleurs si ça vous intéresse, fin octobre un nouveau numéro sortira En moyenne il publie 5 articles par jour et commence à se lancer dans la vidéo Bref, c'est un média alternatif très intéressant qui fournit un contenu d'une excellente qualité et qui se développe très rapidement Dans la même veine, je vous conseille le journal Le vent se lève qui est d'une qualité similaire Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus intéressant de lire ce type de médias alternatifs que de lire des médias de masse qu'on nous fait bouffer à longueur de journée Ce qui caractérise vraiment les médias alternatifs aujourd'hui, c'est leur envie de s'émanciper de la publicité Parce que même si ça paraît être un modèle économique intéressant, et bien en réalité ça oblige à faire beaucoup beaucoup de vues pour gagner de l'argent Et donc à traiter plein de sujets superficiellement plutôt que peu de sujets mais dans le fond Donc voilà, après la publicité ça fait aussi la promotion des grandes multinationales Et ça agit sur votre inconscient pour vous pousser à la consommation Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux Ça fait quelques années que j'habite à Grenoble Et le maire qui est écologiste et qui s'appelle Eric Piolle A décidé d'enlever tous les panneaux publicitaires du centre-ville Et je peux vous dire que ça fait un bien fou De plus se sentir harcelé de partout par la publicité, c'est magique A chaque fois que je vais à Paris, ce qui me choque le plus c'est l'omniprésence de la publicité On peut pas faire un pas, on peut pas tourner la tête sans voir de la publicité de partout Et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à en avoir marre de ce harcèlement publicitaire Avec Antoine, on a été étonné de tomber sur l'association RAP Résistance à la publicité Qui combat, comme son nom l'indique, l'omniprésence de la publicité dans nos villes À la télé, sur internet, bref, dans nos sociétés Ils ne sont pas opposés à toute forme de publicité Mais ils veulent faire valoir le droit de non-réception C'est-à-dire le droit de disposer de notre inconscient Je vais reprendre l'exemple du métro parisien Quand vous êtes dedans, c'est impossible d'éviter la publicité Et même si vous vous dites, non moi je la regarde pas trop C'est pas vrai, elle attaque votre inconscient L'association met aussi en avant le fait que les publicités Véhiculent souvent des stéréotypes honteux, sexistes, parfois racistes Et qu'elles font la promotion d'un modèle de société ultra consumériste De plus, la publicité consomme énormément d'électricité Et dans une optique de combat contre le réchauffement climatique Il faut chercher à faire des économies d'énergie Et les panneaux et les écrans publicitaires Et bien c'est une dépense énergétique complètement inutile Ce qu'il faut savoir, c'est que 550 annonceurs Possèdent 80% du marché mondial de la publicité En France, sur un peu plus de 3 millions d'entreprises Moins de 1000 profitent de la pub La publicité ne profite pas à l'économie Elle ne profite qu'aux grandes multinationales Il serait peut-être temps de remettre en cause la mondialisation Et surtout de revenir à l'échelon local Et pour ça il y a les monnaies locales Et on a eu la chance de tomber sur le stand de la pêche Qui est la monnaie locale dans les alentours de Paris Et qui a pour objectif de se développer dans toute la région Le principe c'est d'échanger ces euros Contre une autre monnaie qui s'appelle la pêche Et qui est acceptée dans la plupart des commerces locaux Les euros qui sont récoltés en échange des pêches Servent à financer des projets de développement durable En gros, les monnaies locales Permettent de faire vivre les commerces de proximité Et surtout de développer des projets écologiques Je vais vous donner un exemple Vous pouvez aller chez votre boulanger Acheter votre baguette avec des pêches Le boulanger paye ensuite ses fournisseurs avec ses mêmes pêches Et se paye également une partie de son salaire en pêche On abandonne donc progressivement l'euro à l'échelon local Et on retrouve notre contrôle sur la monnaie Ce genre d'initiative germe un peu partout dans le monde Et je vous ai mis une carte des monnaies locales en France dans la description Et si vous n'avez pas de monnaie locale près de chez vous C'est pas grave Vous pouvez toujours décider de quitter votre banque actuelle Qui fait très certainement de l'évasion fiscale Ou qui investit dans les énergies fossiles Et vous inscrire dès maintenant dans une banque éthique On a continué notre trajet Et on est tombé sur une banque qui s'appelle la NEF C'est à dire la nouvelle économie financière Et devant le stand il y avait écrit en grand La NEF une banque éthique Du coup avec Antoine bah on s'est marré Parce que pour nous une banque c'est plutôt l'exact opposé de l'éthique Mais finalement on a été plutôt surpris La NEF c'est une banque comme les autres Sauf qu'elle utilise votre argent pour des projets éthiques En gros elle ne va pas faire de placement sur les marchés financiers Et elle ne va pas financer des énergies fossiles Mais au contraire elle va soutenir des projets écologiques, sociaux et culturels En plus elle a un statut de coopérative C'est à dire que la banque appartient à ses sociétaires Et chaque sociétaire a une voix Quel que soit le nombre de parts qu'il possède C'est ce qu'on pourrait appeler une entreprise démocratique L'avantage de cette banque c'est qu'elle se donne pour objectif De prêter de l'argent aux projets qui peuvent réellement améliorer notre société Et pour l'instant ils ont trop d'argent et pas assez de gens qui viennent leur demander des prêts Donc si vous avez un projet écologique, social ou culturel N'hésitez pas et foncez ! Vous pouvez ouvrir un compte à la NEF facilement depuis leur site internet en quelques minutes Donc n'hésitez plus et quittez les banques qui pourrissent notre monde Pour venir dans une banque qui essaye réellement de l'améliorer Dans le même objectif qu'avec la NEF Pourquoi ne pas quitter votre fournisseur d'électricité C'est à dire EDF Pour passer à 100% d'énergie renouvelable Comme vous le savez très certainement EDF mise énormément sur le nucléaire Et attention spoiler Et bien le nucléaire c'est pas réellement une énergie durable Je suis très content de terminer cette vidéo en vous parlant d'Enercop Qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable Ils s'approvisionnent auprès de 132 producteurs d'énergie renouvelable Et fournissent déjà de l'électricité à plus de 50 000 clients En plus comme la NEF c'est une coopérative d'intérêt collectif Avec une voie par sociétaire quel que soit le nombre de parts qu'on a acheté En gros c'est encore une entreprise démocratique Bien évidemment ce qui vous intéresse le plus C'est de savoir si la facture d'électricité sera beaucoup plus chère que chez EDF Et bien je vais pas vous mentir en moyenne c'est 15% plus cher Ouais je suis d'accord c'est chiant de dépenser un peu plus d'argent Mais dites vous bien que vous passez d'une énergie nucléaire qui menace de tuer des millions de personnes A une énergie renouvelable qui évolue constamment Et dont le prix sera similaire à celui du nucléaire d'ici quelques années Et en plus Enercop offre des formations pour apprendre à économiser l'énergie Donc avec un peu de volonté vous pouvez réussir à regagner les 15% que vous payez en plus Et Enercop c'est dans toute la France que vous soyez propriétaire ou locataire Vous pouvez passer en quelques minutes à 100% d'énergie renouvelable Directement via leur site internet C'est eux qui s'occupent de tout Ils résilient votre ancien contrat Ils vous mettent le nouveau Et hop vous avez 100% d'énergie renouvelable Et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a aucune installation supplémentaire à faire Le compteur ne change pas puisqu'il n'appartient pas à EDF mais au service public Donc on ne change pas le réseau On change juste la provenance de l'électricité Donc franchement si vous avez les moyens de payer un peu plus cher votre électricité N'hésitez pas une seule seconde à passer au 100% renouvelable Directement depuis leur site internet Avec Antoine on a visité des dizaines et des dizaines de stands Mais malheureusement on n'a pas pu tous vous les présenter Mais on a pu se rendre compte qu'il existait des centaines et des centaines d'alternatives Pour construire un monde meilleur L'association Alternativa organise plusieurs fois dans l'année des villages des alternatives Un peu partout en France Donc regardez il y en a peut-être un près de chez vous qui va arriver bientôt J'espère que cette vidéo dans le style vlog 2.0 vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour qu'on sache si on doit en refaire ou non Et surtout n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo De vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook Et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz